Bonjour chers téléspectateurs, téléspectateurs de Ratio Solidarité. Aujourd'hui, nous avons avec nous un grand bâtisseur de voix, le père Pierre Bélanger, de l'abrogation des Pères Jésuites. Il est assistant du père professionnel, responsable des relations pour les Pères Jésuites, ancien et ancien directeur d'abrogation, et il est supérieur d'une partie ou bien d'une maison et des Pères Jésuites. C'est vraiment extraordinaire, mais nous avons beaucoup de joie d'encontrer, et bon, c'est une forme exceptionnelle. Bonjour Père Bélanger. Ça me fait plaisir, Père Buteau, d'être avec vous et de saluer tous vos auditeurs et téléspectateurs, en particulier les gens de la communauté haïtienne, surtout, qui est probablement la principale partie de vos auditeurs, dans la région de New York, mais probablement bien... Oui, et même à Haïti. Haïti, Canada, bon, nous sommes un peu partout aujourd'hui. Grâce à l'Internet. Grâce à l'Internet, et même Saint-Pierre va voir nos soirs. Mais Saint-Pierre, il n'a pas beaucoup de temps, mais il va falloir nous avoir des courrières. C'est bien. Bon, Père Bélanger, bon... Je sais que mon interdiction est vraiment très beau pour vous, pour ce que vous représentez pour le Père Jésuit. Mais est-ce que vous voulez vous présenter brièvement aux téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Solidarité? Je vous dirais, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que je ne me définirais pas d'abord comme un être exceptionnel, comme on vient de me présenter. Je suis un humble jésuite. Alors ça, c'est deux mots qui ne vont pas très bien ensemble, parce que les jésuites ne sont pas reconnus d'abord et avant tout pour leur humilité. Mais quand même, je fais un effort, et je vous dis que sincèrement, l'ensemble de mes responsabilités m'amènent à servir de différentes façons, et de façon assez humble, au sens où je suis d'abord et avant tout l'assistant du provincial des jésuites de la province qui s'appelle le Canada français et Haïti. Alors, une de mes responsabilités, nos responsabilités au provincial Jean-Marc Biron et moi-même, c'est d'aider les jésuites de notre province. Il y en a à peu près 135 jésuites du Canada français et d'Haïti, dont 55 haïtiens. Donc, voyez-vous, il y a une bonne proportion d'haïtiens sur les 135, d'aider donc nos confrères à donner le meilleur d'eux-mêmes dans différentes formes d'apostolat de travail. Donc ça, c'est mon travail principal, assister le provincial de diverses façons. Ça veut dire beaucoup d'organisation, bien des tâches qui pourraient rapprocher du secrétariat. Mais aussi, je suis son assistant au sens où je réfléchis avec lui sur les questions importantes que nous allons discuter au conseil de notre province jésuite à tous les mois. On a une réunion, nous sommes cinq, qui essayons de voir aux orientations de la province jésuite, aussi bien ici, au Canada français, qu'en Haïti. Le Canada français, c'est surtout le Québec, mais nous sommes présents aussi dans la région du nord de l'Ontario, dans la région de Sudbury, où il y a une proportion de franco-ontariens que nous servons depuis longtemps. Nous n'avons jamais été présents, nous, les jésuites du Canada français, en Acadie. D'autres communautés religieuses ont été présentes auprès des francophones de ces provinces-là. Donc ça, c'est une partie de mon travail que j'aime bien parce qu'il s'agit d'aider, aussi bien provincial que les jésuites en général, à donner le meilleur d'eux-mêmes au service du Seigneur. J'ai d'autres responsabilités. On disait que j'étais supérieur d'une petite communauté jésuite au centre-ville de Montréal. C'est à l'Église du Jésus, un endroit assez bien connu à Montréal, à cause de sa vocation depuis longtemps en faveur des arts. C'est là, au sous-sol de l'Église du Jésus, qui était à ce moment-là la chapelle du Collège Sainte-Marie, c'est là qu'a commencé véritablement à se développer le théâtre à Montréal. Et le Jésus continue d'être un endroit où il se passe beaucoup de choses du point de vue artistique. Je ne suis pas responsable de l'aspect de la programmation ou de l'aspect artistique. Je suis plutôt responsable de la vie de la communauté jésuite qui vit là. Là, on est sept environ, puis on fait différentes choses. Mais parfois, bien sûr, on fait des choses dans l'Église, qui est une des très belles églises de Montréal, avec un des plus beaux orgues. Alors, j'invite tout le monde qui va passer par Montréal à venir faire un tour à l'Église du Jésus. Ça vaut la peine. Voilà. À part ça, bien, je suis responsable des communications pour la province. Donc, ça veut dire m'assurer que tous les gens, pas seulement les jésuites, mais aussi nos collaborateurs et collaboratrices, sont au courant de tout ce qui se passe et des activités, et aussi de leur fournir de la lecture, je dirais, pour nourrir leurs pensées. Oui, c'est sûr que vous êtes responsable de la revue. Pourriez-vous nous parler un peu de cette revue? Ah oui, la revue. Bien, je suis au bureau des missions jésuites. Je suis depuis des années responsable de la revue. La revue qui s'appelle Le Brigant. Imaginez-vous, quel drôle de nom pour une revue religieuse, à dimension religieuse. Alors, d'abord, évidemment, c'est intriguant. Je trouve que ça attire l'attention. Celui qui a inventé ce nom-là, c'est le père Louis-Joseph, il s'appelait, le père Louis-Joseph Lavoie. Et il a commencé cette revue en 1930. Quand même, on peut dire que c'est une des plus vieilles revues religieuses du Québec, encore en activité. Pourquoi il a appelé ça Le Brigant? Je vais vous le raconter. C'était que, lui, il était missionnaire en Chine, comme beaucoup des missionnaires québécois à ce moment-là. Dans les années 20, 30, 40, on a eu un très fort contingent de missionnaires originaires du Canada français en Chine. Et il a été attaqué sur une route un soir par des brigands, des brigands de route, là. Et il a dû être rapatrié à Québec pour être soigné. Il a repris d'efforts, tout ça. Puis, pendant qu'il était ici, il s'ennuyait beaucoup de son travail missionnaire en Chine, chinois. Puis, il était un peu déçu de ne pas pouvoir travailler vraiment à sa mission chinoise. Alors, il s'est dit, je vais faire quelque chose. Je vais me faire moi-même brigand pour ramasser ici de l'argent pour nos missions. Alors, c'est comme ça qu'il a commencé ça. Bon, depuis ce temps-là, pendant longtemps, la revue a été surtout orientée vers l'apostolat du travail missionnaire en Chine. Mais, peu à peu, avec les années, ça s'est élargi selon les nouvelles missions qui étaient confiées par le Père Général des Jésuites à Rome aux Jésuites du Canada français. Alors, on a eu, à un moment donné, une mission importante. Ça a été en Éthiopie. Ensuite, on a eu des gens qui sont allés au Brésil. Dans les années, plutôt plus récemment, dans les années 80, ça a été au Sénégal. Enfin, et donc, la revue Le Brigand a témoigné de ça. Et depuis 12 ans où j'en suis responsable, je me suis intéressé aussi à présenter à nos publics, à nos lecteurs et lectrices, des différentes facettes du travail missionnaire jésuite, non pas seulement jésuite du Canada français, mais de plusieurs autres provinces jésuites dans le monde. Et, évidemment, souvent en faisant un lien avec au moins l'un de nos hommes qui était présent sur place, mais j'ai fait des reportages intéressants en Asie en particulier, parce qu'on a eu plusieurs de nos hommes qui ont travaillé aux Philippines, à Taïwan, même en Thaïlande. Et j'ai trouvé qu'il y avait là du travail bien intéressant à mettre en valeur, parce que c'est du travail missionnaire dans des milieux qui ne sont pas particulièrement catholiques au point de départ, où le christianisme est souvent minoritaire. Alors, les jésuites sont supposés avoir l'inventivité nécessaire pour faire face à des situations comme ça, un peu originales ou même parfois difficiles au point de vue des relations, y compris par exemple, plus récemment, dans des milieux musulmans. J'ai fait quelque chose d'intéressant en Indonésie, par exemple, le pays où il y a le plus grand nombre de musulmans, c'est ça. Et un pays quand même où l'islam est vécu de façon assez harmonieuse avec les chrétiens en général. Il y a des exceptions toujours. Donc, mon travail pour le brigand, c'est un vrai travail de communication que j'aime beaucoup, parce qu'il est large, parce qu'il est aux dimensions du monde, comme les jésuites, à mon avis, le sont essentiellement. Oui, oui. Bon, l'autre question, mon père. Comment l'église du Québec peut-elle, peut-être vivante auprès des gouvernants et des jeunes qui, en majorité, se déclarent athées? Bon, voilà une question bien large. Je ne réussirai pas à répondre entièrement à toutes les facettes de ce que peut présenter votre question. Comment l'église du Québec peut être une source de vie pour beaucoup de gens dans nos milieux qui sont déchristianisés ou, en tout cas, fortement sécularisés? C'est une question valable. Je conteste la partie de votre question qui dit que la majorité des jeunes se dit athées. La majorité des... Ou bien qu'ils tournent le dos christianistes. Ouais. C'est surtout qu'ils sont dans une situation de grande indifférence par rapport à l'aspect religieux. Est-ce qu'ils tournent le dos? Ils ne tournent pas tellement le dos parce que depuis trois générations presque maintenant, il y a eu très peu de formation du point de vue religieux. Donc, on ne tourne pas le dos à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est plutôt qu'on n'est pas attiré par quelque chose dont on sait si peu. J'ai l'impression que pour une grande majorité des jeunes générations, il s'agit surtout de cette situation de très peu connaître et donc de ne pas avoir d'attrait naturel vers ce qui touche la religion. Il faut bien dire aussi qu'il y a des raisons à ça. La raison pour laquelle on est au Québec dans une situation comme celle-là, où le catholicisme en particulier a été mis de côté... Oui, depuis la révolution tranquille. Depuis les années 60, en effet, et bien c'est comme dans d'autres pays du monde où l'Église catholique avait eu une place trop forte, trop importante, quand les gens se sont aperçus que peut-être qu'ils pourraient plus réfléchir par eux-mêmes et non pas seulement se fier aux responsables de l'Église, et bien il y a eu une réaction négative assez forte dont on a les effets depuis ce temps-là. Et en particulier, et ça c'est assez important, je pense qu'à la fin des années 60, l'Église catholique d'ici a perdu les femmes. Et les femmes sont absolument essentielles à une vie d'Église. C'est elles qui tiennent l'Église partout dans le monde à mon avis. Alors, le fait que les femmes se sont senties mises de côté, le fait qu'Humanévité a été considérée comme une façon de ne pas considérer la façon de voir ou l'angle des femmes, dans la façon de voir par exemple la procréation ou tout ça, ça a créé une coupure extrêmement forte dont on n'est pas revenu. Alors, on est dans un... donc ça c'est le passé. Dans le présent, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire ? Bon, et bien d'abord, qu'est-ce que l'Église ? Du point de vue de l'Église plus officielle ou hiérarchique, moi je dirais que notre Église québécoise, en général, a plutôt bien fait dans les circonstances. C'est-à-dire qu'elle a su éviter de monter aux barricades pour faire des batailles inutiles. La sécularisation est quelque chose qui est un élément qui fait partie du monde contemporain. Il n'y a pas de raison de se battre contre la sécularisation comme telle, c'est-à-dire la sécularisation, c'est la prise en main par les gens, les laïcs apprennent ça, les gens du siècle, de responsabilité. L'ensemble des responsabilités dans la société. Et à ce moment-là, le rôle de l'Église en est un... d'apporter un éclairage. Et je pense qu'en général, notre Église québécoise a tenté de faire ça. Elle n'a pas bien... elle n'a pas tout à fait réussi comme elle aurait dû, parce que je pense qu'on a eu des évêques de grande qualité. On a encore des évêques de grande qualité. Mais elle n'a pas été bien entendue à cause de la force de la réaction dont j'ai parlé il y a un moment. Mais de façon générale, elle a apporté une orientation justice et foi à la façon de vivre le christianisme. Une orientation qui est en fait celle aussi que nous, les jésuites, avons depuis quelques décennies, depuis que le père général, le père Pédro Aroupé, a été général de la compagnie de Jésus. Nous avons une orientation qui essaie de toujours mettre ensemble foi et justice, de sorte que la partie de la façon de vivre le christianisme n'est plus vue d'abord et avant tout comme une question de participation concrète à des célébrations, à une vie plus traditionnelle de l'Église, mais à des engagements qui sont dans la ligne de l'Évangile. Voilà ce qui est mis de l'avant, voilà ce qui est priorisé, je dirais. Donc, et je crois que c'est la manière de parler au monde actuel. Pour plus précisément quand même pour les gens des générations plus jeunes, je pense qu'il y a tout de même une proportion de jeunes dans notre milieu qui, pas à 14-15 ans, mais plutôt dans la vingtaine par exemple, ou au début de la trentaine, s'installent, par exemple commencent à avoir une famille, tout ça, et se posent quelques questions plus fondamentales. Et là, les jésuites, avec ce que nous avons comme trésor du point de vue spirituel, c'est-à-dire la spiritualité de Saint Ignace, de Loyola, les exercices spirituels, nous pouvons, je pense, apporter quelque chose à ces gens, à ces gens plus jeunes, qui s'interrogent sur leur orientation, sur la manière de voir la vie, le monde, pour pouvoir s'engager, et à ce moment-là, voir comment est-ce que le Christ peut avoir une place dans cette vie qu'ils ont devant eux. Alors voilà, intérêt pour les questions de justice sociale, je pense que ça c'est quelque chose qui peut continuer à animer, que l'Église peut continuer d'animer dans la société, et deuxièmement, apporter un éclairage spirituel qui est celui des exercices spirituels, en tout cas pour ce qui est de la façon dont les jésuites, nous le pouvons travailler, l'éclairage des exercices spirituels pour aider les gens à discerner sur l'ensemble des caractéristiques de leur vie. Oui, mais quelles sont les priorités des jésuites du Canada français pour le troisième millénaire? Alors je vais insister d'abord pour dire que notre province est Canada français et Haïti. Bon, je vais y revenir dans un moment. Nous avons défini notre mission avec la belle phrase suivante, que je lis, enfin que je sais pas mal par cœur, « À l'écoute du souffle de vie au cœur du monde, osons servir la libération des personnes et la réconciliation à la manière de Jésus, humble et pauvre. » Alors là, vous avez là beaucoup de ce qui peut nous caractériser de différentes façons. Alors premièrement, l'écoute du souffle de vie. Alors nous croyons-nous qu'il y a de la vie dans le monde et qu'il s'agit de savoir la repérer et de savoir écouter. Alors l'Esprit Saint, on est certain qu'il est présent. Donc ça c'est la base. Il est présent au cœur du monde, pas en dehors, pas seulement dans le ciel. Donc écoutez l'Esprit Saint qui parle dans les situations et dans les personnes qu'on rencontre. Et puis là il y a le verbe «oser » qui est assez important à mon avis pour définir ce que veulent être, ce que veulent faire les jésuites. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui voulons sortir des sentiers battus en un sens. Pas faire seulement répéter ce qui a déjà été fait, par exemple dans les milieux ecclésiaux. Et donc aller plus loin, prendre des risques, la chance parfois, et peut-être se tromper aussi. Mais on est supposé, jésuite, avoir la formation nécessaire pour se tromper et se corriger au besoin. Donc aller aux frontières en un sens, dans ce sens-là, c'est tout à fait dans la ligne du pape François. Donc oser la libération des personnes. Alors on pense qu'une des grandes difficultés de notre monde contemporain, c'est que les gens sont mis en esclavage, bien souvent par l'argent ou par des forces sociales ou économiques, sur lesquelles ils ont l'impression d'avoir si peu de contrôle. Alors notre espérance comme jésuite, donc c'est une tâche sociale en un sens, celle-là, c'est de viser la libération. C'est une tâche sociale, mais c'est aussi une tâche spirituelle, parce qu'une véritable libération de la personne ne peut être complète que si elle comprend aussi un aspect spirituel. Donc libération des personnes et réconciliation. À la dernière congrégation générale des jésuites, il y a huit ans, nous sommes orientés tous ensemble vers un travail de réconciliation au niveau des relations avec les personnes, des religions, mais aussi avec la nature. Donc il y a eu une forte insistance vers l'intérêt pour les questions écologiques et ces choses-là. Et la dernière phrase, à la manière de Jésus, humble et pauvre. C'est un gros défi pour les jésuites, la manière de Jésus, humble et pauvre. Les jésuites ont une grande réputation, puis ils ont des grosses universités aux États-Unis, puis ce n'est pas l'humilité et la pauvreté qui caractérisent d'abord ce genre d'institution. Et pourtant, nous avons la conviction que c'est seulement en se mettant à l'école de Jésus qui, en parcourant les routes de Galilée, de Samarie, de Judée, ne s'appuyait pas d'abord et avant tout sur des forces de richesse, mais dans sa grande humilité et dans sa manière de servir et d'être présent, pouvaient tant aider les personnes et changer leur vie. Alors, ça, je dirais que c'est la grande façon, la toile de fond théorique de ce que nous voulons être. Je dirais que nous voulons en particulier l'être pour Haïti. Parce qu'une grande partie de nos efforts, la province du Canada français et d'Haïti, depuis plusieurs années, grâce au fait que nous commençons à avoir un certain nombre de jésuites haïtiens qui terminent leur formation, eh bien, c'est en Haïti que nous offrons le plus de nouveaux services. Et c'est là qu'on sent qu'il y a le plus de besoins, pourrais-je dire. Alors, en Haïti, véritablement, nous vivons cela, ce que je viens de présenter, en ayant renforcé notre service aux migrants, en particulier aux gens qui sont expulsés de la République dominicaine, par exemple. Mais pas seulement. Les droits de la personne pour les migrants, tout ça, c'est un volet important. Et nous avons mis sur pied un volet d'écoles foie et joie, Feille-Alegria, un système d'école qui avait été inventé par nos confrères en Amérique latine, et que nous avons mis sur pied en Haïti depuis le temps de Montaigne. Maintenant, on a 17 écoles. 16 écoles, la salle, dans plusieurs départements. Oui, oui, oui. On en a dans, je pense, au moins 5 des départements. On a 17 écoles, actuellement, qui veulent véritablement aider, au point de vue de l'éducation, parce qu'on s'est... C'est sur les écoles primaires ou bien... Primaires et secondaires. Primaires et secondaires, parce que là... Mais on n'est pas encore rendus à la troisième partie, dans le baccalauréat. Oui, parce que là, dans notre cas, c'est surtout l'éducation. On a besoin beaucoup d'éducation. Et c'est ça. C'est ce que nous avons identifié comme... L'éducation, on a besoin des routes, vraiment, tout ça, vraiment. Oui, oui, je m'en rends toujours à bon. Alors, donc, pour Haïti, vraiment, nous avons une grande partie de nos efforts, y compris au point de vue économique, qui sont orientés vers Haïti chaque année. En plus de ça, quand même, en Haïti, nous offrons des services spirituels, en particulier d'accompagnement spirituel, par exemple, de séminaristes. Ça, c'est assez important. Et nous avons un centre spirituel qui a ouvert l'an dernier. Bon, je m'arrête là, mais je pourrais dire bien des choses sur Haïti. Oui, ça, c'est bon. En tout cas, je suis quand même content d'établir ça, vraiment. Parce que Haïti, comme vous le savez, c'est l'Allemagne à terre. Oui, c'est notre démonstration. Bon, la dernière question, bon. Comment l'Église du troisième millénaire peut-elle l'Église de tous, particulièrement la pauvre, qui sont en train de m'ajouter dans le monde? Bon, je... qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je vais m'appuyer sur le témoignage de vie et de parole du pape François. Je suis assez chanceux. Le pape est jésuite. Je peux m'associer assez facilement à ce qu'il dit et dire qu'il y a là, il y a chez lui. Donc, le résultat d'une formation et d'une façon de penser jésuite qui l'a amené effectivement lui-même, d'abord, dans l'action à Buenos Aires, quand il était archevêque là-bas, à mettre, à insister dans l'ensemble de son ministère sur la proximité réelle avec les pauvres. Alors, comment pour le troisième millénaire, l'Église peut-elle porter un message qui vaille? Eh bien, c'est en suivant les conseils et l'exemple du pape François qui nous invite justement à aller à la périphérie, qui nous invite à considérer que le christianisme est une affaire de relation à l'Évangile et à Jésus et non pas une affaire d'un certain système de loi ou d'une organisation dans laquelle il faut entrer comme si c'était un club. Le christianisme va influencer le troisième millénaire par la manière dont les chrétiens, même s'ils ne sont pas aussi nombreux qu'avant, vont manifester leur intérêt pour des gens plus petits et vont faire quelque chose pour eux, vont se mettre à côté d'eux. Ici, de ce point de vue-là, le travail de notre Centre Justice et Foi et de la Revue Relations qui y est lié va tout à fait dans cette ligne-là. Aider des gens qui n'ont pas beaucoup d'occasion de se faire entendre, de pouvoir exprimer leur point de vue, puis pas seulement leur point de vue, mais de pouvoir orienter, leur donner des lignes d'orientation qui soient dans la ligne de l'Évangile, même si l'Évangile n'est pas toujours cité. Voilà ce que je pense que nous allons pouvoir faire. Merci, Bélanger, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ça m'a fait plaisir. Je dois ajouter pour les téléspectateurs, les statistiques de radio, le père Bélanger a visité Haïti plusieurs fois comme assistant du père provincial. Il est ancien directeur d'un mission et bon, il est un bâtisseur de voix, pour ne pas dire un grand bâtisseur, parce que comme vous pouvez le constater, à partir de ses réflexions, il est un prêteur très humble comme tous les autres prêteurs jésuites. Il est saigne. Mais on peut dire, les prêtes jésuites font très bon travail dans le monde, dans l'université, surtout au niveau de l'éducation, au niveau de la spiritualité. On peut dire que c'est le prêteur de la planète pour apporter l'évalidisation, l'éducation. Et on peut dire que ces prêtres-là sont très 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 proches des pauvres. Des pauvres, il a parlé aussi d'Haïti, avec les écoles, avec les écoles, les séminaristes, les prêtres jésuites qu'on a en Haïti. C'est sûr que ces prêtres-là vont être très 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 contents d'entendre le père Bélanger. Et je suis très content de l'avoir pour un entretien à la radio et la radio et la radio et la solidarité. Continuer à faire tout ce qui est à l'instant pour voir, pour rencontrer les bâtisseurs de foi, des gens qui peuvent donner de l'espérance aux pauvres et des gens qui veulent imiter Jésus et Jésus-Christ. Encore une fois, Pélanger, un grand merci et je vous souhaite vraiment du succès dans votre ministère. Bonne chance à votre station. Au revoir.